... Comme un regain de liberté. Pour ces 10 jeunes filles, danser c'est de nouveau possible, mais uniquement en extérieur. La mairie, propriétaire de la salle de danse, en interdit l'accès. Alors forcément, quelques contraintes s'ajoutent. Il fait beau. Après, il fait très chaud. Mais bon, on ne va pas se plaindre. De toute façon, on boit beaucoup, mais on profite. De toute façon, on prend tout ce qu'on a là. Mais pour ces danseuses, peu importe la météo. Les cours, en vrai, c'est toujours mieux que par écran interposé. La visio, ce n'est pas très pratique, parce qu'on n'arrive pas à se connecter. En vrai, en fait, on a la musique. Et en plus, sur le téléphone, ça gâte un peu mal. Ambiance plus calme dans cette salle de danse privée où de nombreux cours sont annulés faute d'élèves. Cette école a d'ailleurs perdu 50% de licenciés sur les huit derniers mois. Il y a eu « on peut reprendre, on ne peut pas reprendre ». Voilà. Et cette période a tellement été longue que de reprendre pour un mois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas souhaité reprendre. Annulé aussi le mythique gala de fin d'année au château de la Bourie. C'était les 20 ans de mon école. Donc c'était un spectacle très important pour nous tous. Le fait de reprendre le 9 juin, on ne peut pas travailler la mise en scène, les corrections, la propreté du spectacle en trois semaines. Les écoles de danse comptent désormais sur les inscriptions de septembre en espérant que le virus ne ralentisse plus jamais leur cadence. Les écoles de danse comptent désormais sur les inscriptions. Les écoles de danse comptent désormais sur les inscriptions. Alors, les écoles de danse comptent désormais sur les inscriptions. Merci.